Gloire à Dieu Pour un service actif plus grand au Seigneur au nom de Jésus Prions ensemble Père, nous te remercions pour ce jour Nous bénissons ton nom parce que tu es là pour nous Nous sommes aussi là pour reçoir tes bénédictions Nous demandons au Seigneur qu'aujourd'hui Que tu touches, que tu transformes Et que tu élèves chaque vie au-delà Là où nous étions au nom de Jésus Touche ton peuple Renouvelle ton peuple Transforme ton peuple Pour un service plus actif et plus grand dans le royaume de Dieu Au nom de Jésus Nous te remercions pour l'exhaustement Au nom de Jésus nous prions Aujourd'hui nous sommes en Exode chapitre 3 Nous lisons à partir du verset premier Exode chapitre 3 verset 1 Moïse faisait perdre le troupeau de Jétro son beau-père Sacrificateur de Madien Et il mena le troupeau derrière le désert Et vint à la montagne de Dieu à Horeb Comprenez Il est venu à la montagne de Dieu Parce qu'il était berger depuis longtemps En ce moment là Ce jour spécial, ce jour particulier Il est venu à la montagne de Dieu Tu peux ne pas comprendre Chaque fois que tu viens à la présence de Dieu A la montagne de Dieu Chaque fois que tu viens si proche de Dieu Quelque chose qui ne t'est jamais arrivé par le passé va arriver Voyez le verset 2 Verset 2 L'ange de l'éternel lui apparu Rappelez-vous La montagne de Dieu Et l'ange de l'éternel lui apparu Dans une flamme de feu Au milieu d'un buisson Moïse regardait Voici le buisson était tout en feu Et le buisson ne se consumait point Le buisson était tout en feu Et le buisson ne se consumait point En tant qu'étudiant biblique Croyant biblique Vous comprenez que le buisson Représentait les enfants d'Israël Et le feu représentait l'affliction Qu'enduraient les enfants d'Israël En Égypte Même si le feu brûlait Mais le buisson ne se consumait point Nous faisons comprendre quelque chose Quelles que soient nos afflictions Quelles que soient la fournaise Quelles que soient les flammes Quelles que soient les adversités Qui surviennent Sur le peuple élu de Dieu Cela ne te consumera pas Cela ne va pas te détruire Mais voyez ceci dans le verset 3 Pourquoi ? Moïse dit Je veux me détourner Pour voir Quelle est cette grande vision Pourquoi ? Le buisson ne se consume point Il y a des gens qui voient Mais qui ne perçoivent pas Il y a des gens qui voient Qui ne restent pas Qui n'observent pas Qui ne regardent pas ces choses-là De façon particulière Pour dire Je veux voir Pourquoi cette grande vision Pourquoi donc le buisson Ne se consume point Alors Quand vous venez A cette retraite des ouvriers Et que vous écoutez La parole de Dieu Si vous écoutez comme d'habitude Si vous continuez comme d'habitude Et vous ne restez pas debout Vous n'êtes pas assis Vous n'êtes pas positionné Pour voir pourquoi Ceci est ainsi Et ce que Dieu nous révèle Alors La retraite peut te dépasser Parce que Toi aussi Tu es en train de dépasser La retraite Mais si tu prêtes attention Si tu dis Oh je veux voir pourquoi Ceci est ainsi Le Seigneur se révélera à toi Verset 4 On nous dit L'éternel vit Qu'il se détournait pour voir Lorsque l'éternel vit Qu'il se détournait pour voir Vous voyez Il a regardé l'état de son esprit Il a regardé le fait Qu'il voulait vraiment investiguer Il voulait comprendre Il voulait voir pourquoi Ceci est ainsi C'est ainsi C'est ainsi que Dieu l'a appelé Vous voyez Si les gens Qui mènent leur vie Quelque chose qui se passe Dieu essaie d'attirer leur attention Et il n'arrive pas à attirer leur attention Il continue leur vie ainsi Jour après Jour semaine après Semaine Mois après Sans s'arrêter Sans chercher à dire Je veux voir L'acte particulier de Dieu L'action particulière de Dieu Ils ne recevront jamais l'appel Mais ceux comme Moïse Qui vont attendre et dire Oh je veux voir Pourquoi Lorsque l'éternel vit Qu'il se détournait pour voir Que Dieu l'appela Du milieu Du buisson Alors comprenez Cela veut dire Si le buisson représente Les enfants d'Israël Et que Dieu l'a appelé Du milieu Du buisson Cela veut dire Que Dieu était avec eux Dieu était Avec eux Au milieu Des enfants d'Israël Même s'ils Traversaient Ce qu'ils enduraient Je bâtirai Mon église Sur ce roc Et les portes Des seules Des moines Le prévaudra Point contre elle Quand certaines choses Que tu ne comprends pas Lorsque ces choses Se passent à l'église Tu peux penser Oh que l'éternel A abandonné son église Non Il est au milieu Du buisson Et il dit Moïse Moïse Il l'a appelé deux fois Parce qu'il voulait Avoir son attention Et il a dit Me voici Me voici Alors comme l'éternel T'appelle Et comme le Seigneur Te parle Au cours de cette retraite Des ouvriers Il veut que tu répondes Il veut que tu lui donnes Une réponse Verset 5 On nous dit Dieu dit N'approche pas d'ici Hôte tes souliers De tes pieds Car le lieu sur lequel Tu te tiens Est une terre sainte Est-ce que vous comprenez cela C'est une terre sainte C'était dans le désert C'était comme Dans un simple désert Mais Si Dieu est là C'est une terre sainte Là où deux ou trois Sont rassemblés Dans mon nom Je suis là Au milieu Deux Alors comme nous sommes Rassemblés Selon notre nombre Et que nous tenons Cette retraite des ouvriers En la présence De Dieu Alors c'est une terre sainte Et il y a des choses Qu'on ne fait pas Avec les pieds Il y a des choses Qu'on ne fait pas Avec les mains Il y a des choses Qu'on ne fait pas Avec les membres De notre corps Lorsque vous êtes Sous une terre sainte Ou une terre de transformation Une terre de puissance Une terre d'opération L'opération De l'esprit de Dieu Et une terre De la manifestation De la puissance de Dieu Et je prie Que tu te comportes tellement Que tu te positionnes tellement Et de bonnes choses De grandes choses De choses puissantes Grandes Et des choses cachées Que tu ne connaissais pas T'arriveront Sur cette terre sainte Au nom de Jésus Alors dans le verset 6 Il dit Verset 6 Et il ajouta Je suis Je suis Je suis le dieu De ton père Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Et le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage Quand il craignait De regarder Dieu Alors verset 7 On dit L'éternel dit J'ai vu La souffrance De mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu Les cris Et j'ai entendu Les cris J'ai entendu Les cris Je vous ai lu ça Plusieurs fois Pour que vous puissiez comprendre Que les enfants d'Israël Ne connaissaient pas Dieu Ils ne savaient pas Que Dieu avait Exaucé leurs prières Israël Ils ne savaient pas Que Dieu les écoutait Israël Criait 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 Pleurait Pleurait Et disait Que Dieu n'exauce Jamais Mais Dieu Avait entendu Il avait Exaucé Tu priais Tu priais Tu pleurais A Dieu Tout ce temps Et tu n'as jamais pensé Que Dieu a exaucé Mais Dieu a déjà exaucé J'ai dit Dieu a déjà exaucé Ta prière Et la retraite Que nous avons La retraite des ouvriers C'est pour amener A la manifestation Ce que Dieu a déjà exaucé Gloire à Dieu Il mettra un sourire Sur ton visage Il te montrera Oui Qui t'a entendu Les prières Que tu as faites A la maison Les prières Que tu as faites Dans ta famille Les prières Que tu as faites Et que ton cœur Criait à l'éternel Dieu a déjà Sûrement vu La souffrance Il a déjà exaucé Ta prière Maintenant il dit Il dit Il dit J'ai entendu les cris Que lui font pousser Ces oppresseurs Car je connais Tu penses qu'il ne connait pas Il connait Il sait Il savait Que la retraite des ouvriers De la solution surnaturelle Dans ta vie Dans ton ministère Au nom de Jésus Alors dans le verset 8 Il dit Je suis descendu Je suis descendu Oh il est descendu vers toi J'ai dit Il est descendu vers toi Et si tu es content Je te parle J'ai dit Il est descendu vers toi Car je suis descendu Des provisions Qui n'étaient pas suffisantes Pour eux Maintenant Dieu dit Le passé sera oublié Une nouvelle chose A commencer Et je les amènerai Dans un pays où coulent le lait Et le miel Dans le lait N'y ont qu'habitent les canadiens Les éthiens Les amouriens Les phérisiens Les éviens Et les gébutiens Alors Que cela soit ainsi Confirmé dans nos vies Au nom de Jésus Aujourd'hui Comme nous examinons Cette ligue de la foi Nous considérons le message La foi au tout puissant En des temps pareils Voyez le temps Dans lequel nous vivons En des temps pareils La foi La foi au tout puissant En des temps pareils Ce n'est pas seulement puissant Mais il est tout puissant Et quelque chose Quelque chose Qui se passe dans nos vies Qui ne doit pas être là Qui empêche notre progrès Qui entrave notre progrès Et qui est en train D'arrêter Ou de décourter notre progrès Le Seigneur Par sa puissance Toute puissante Va tout balayer Au nom de Jésus Nous allons alors considérer Le message sous trois points Premièrement La préservation divine Dans un siècle mauvais La préservation divine Dans un siècle mauvais Tout ce qui se passe aujourd'hui Dans ce siècle mauvais Tu vas vaincre Tu seras protégé Et tu seras préservé Même jusqu'à la fin Glorieuse au nom de Jésus Deuxième point Ce sont deuxièmes points Les promesses définies Pour chaque ouvrier Les promesses définies Pour chaque ouvrier Je suis un ouvrier Je suis un ouvrier Et le Seigneur A préservé Et t'as destiné Des promesses définies Et spéciales C'est pour chaque ouvrier Tu auras pour toi Troisième point Nous verrons La puissance dynamique Avec des prodiges extraordinaires La puissance dynamique Avec des prodiges Extraordinaires Revenons donc Au premier point La préservation divine Dans un siècle mauvais Voyons le monde Dans lequel nous vivons Mais regardez La prière de Jésus Christ Pour nous En Jean au chapitre 17 Jean 17, 15 Évangile selon Jean Chapitre 17, verset 15 Voyez ce que Jésus dit Nous concernant Il dit Il dit Il dit Il dit verset 15 Je ne te prie pas De les ôter du monde Alors Vous savez parfois Quand des choses arrivent Et que nous ne comprenons pas Que tu ne comprends pas Que la famille ne comprend pas Et les gens autour de nous Ne comprennent pas Et tu dis Oh Vraiment Je suis en En pleine Eau profonde Et Nous offrons Nos prières Oh Hôte-moi 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 Et Jésus a dit Je ne te prie pas De les ôter du monde Il y a des gens aussi Si Dieu n'exauce pas Cette prière Pour les ôter De ce siècle mauvais Ils 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 prennent Ils sautent la vie Il dit Comme Dieu n'exauce pas Et qu'il ne veut pas m'ôter Alors d'accord Je le ferai moi-même Et ils font quelque chose Ils boivent quelque chose Ils coupent quelque chose Ils percent quelque chose Dans leur corps Et ils meurent Si cette méthode Que Est contre la prière Et le plan de Jésus Christ Alors Imaginez Là où ira la personne Dans l'éternité Jésus Christ a dit Je ne te prie pas De les ôter du monde Ta prière Doit donc s'aligner Doit s'accorder A la prière de Jésus Christ Mais De les Préserver Du mal Il va te préserver Du mal Alors Il n'y a pas de raison D'être si Découragé Si abattu Et d'être en train De pleurer Hôte-moi Hôte-moi Seigneur Cesse ce type de prière Elle est contraire A la prière De Jésus Christ Voyons Galate Au chapitre premier Verset 4 Galate chapitre 1 Verset 4 Galate 1 Qui se livre Donner lui-même Pour nos péchés Jésus Christ Afin de nous arracher Du présent siècle Mauvais Le calvaire est venu Et la croix de Christ Est mise en place Et la crucifixion S'est produite Et la rédemption A eu lieu Afin Qu'il te délivre Qu'il me délivre Qu'il m'arrache Qu'il nous arrache Du présent siècle Mauvais Rien De ce présent siècle Mauvais Ne va écouter Le plan de Dieu Pour ta vie Rien De ce siècle Présent siècle Mauvais Ne va Renverser ta vie Et t'en sauver Avant ton temps Tu sortiras J'ai dit Tu en sortiras Tout ce que Le présent siècle Mauvais A fait A cause de notre ignorance Et que nous avons Simplement accepté Nous avons dit Ah il n'y a rien Que je puisse faire De ce matin Tout Dieu va tout En former Il va te délivrer De ce siècle Mauvais Selon La volonté De notre père Quelle est la volonté De notre père Il y a des gens Quand ils souffrent Ils ont la maladie Ils ont des oppressions Ils ont la dépression Des problèmes mentaux Ils disent Bon Dieu Que la volonté De soi Fait Ce qu'il veut dire C'est que Si cette oppression Si cette attaque Si cette affliction Est la volonté De Dieu Ah que ta volonté Sois faite Ça ce n'est pas La volonté De Dieu Il dit Que ta délivrance De ce présent Si être mauvais Est la volonté De Dieu Notre père Ah je rends grâce A Dieu La bonne volonté De Dieu La bonne volonté Spirituelle De Dieu La volonté Rédemptive De Dieu Sera accomplie Dans ta vie Même comme tu écoutes La parole Au nom de Jésus Alors la parole De Dieu Est comme le soleil Et il a de la chaleur Et lorsque la parole De Dieu Sort Toutes les choses Qui ne sont pas La volonté De Dieu Seront fondues Et seront balayées De ta vie Au nom de Jésus Alors que quelqu'un Qui croit Ce que je dis Me donne un bon amène Nous allons voir Trois éléments Sous le premier point Premièrement La protection d'Israël Dans la fournaise La protection d'Israël Dans la fournaise Deuxième élément La promesse aux individus Traversant le feu La promesse aux individus Traversant le feu Troisième élément La prière Avec opportunité Et foi La prière Tes prières sont exaucées Ce matin Voyons le premier élément Alors La protection d'Israël Dans la fournaise Pendant qu'ils étaient Dans cette fournaise Le Seigneur Les a préservés Mais vous savez Dieu dit Je suis Dieu Et je ne change pas Et aujourd'hui Quel que soit Ce que tu traverses La préservation Dans ta vie La protection Dans ta vie Voyons ceci En Deutéronome Chapitre 4 Verset 20 L'Éternel 4 20 Deutéronome 4 Verset 20 Il dit Mais vous L'Éternel Vous a pris Et vous a fait sortir De la fournaise De fer de l'Égypte Afin que vous fussiez Un peuple Qui lui appartient En propre Comme vous l'êtes Aujourd'hui Un peuple Qui lui appartient En propre Comme vous l'êtes Aujourd'hui Aujourd'hui Quel type de personne Es-tu ? Dédicative Aujourd'hui Quel type de personne Es-tu ? Tu es une personne Qui appartient à Dieu Est-ce que tu peux répéter ça ? Je suis une personne Qui appartient à Dieu Répète-le Je suis une personne Qui appartient à Dieu À partir d'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui À ce jour Quel que soit Ce qui s'est passé hier Ou les autres jours Oublie cela Aujourd'hui Tu es une personne Qui appartient à l'éternel Quelqu'un me donne Un grand amène Voyons Esaïe Au chapitre 48 Esaïe 48 Verset 10 Esaïe 48 Voyons ici Le verset 10 48 10 Il dit Esaïe 48 Verset 10 J'étais mieux creusé Mais non pour retirer de l'argent J'étais éprouvé dans la fournée de l'adversité Il y a certains ouvriers Pour dire Regarde mes afflictions Regardez mes problèmes Regardez ce que j'endure Est-ce que je peux encore évangéliser en ce moment-là ? Est-ce que je peux aller prêcher l'évangile en ce moment ? Est-ce que je peux aller aider d'autres personnes en ce moment ? Quand toutes ces afflictions-là Se passent Oui, elles sont déjà passées Mais l'éternel t'attend Pour que tu fasses Ce que tu devrais faire Après que la chose soit passée Afin qu'il puisse donc se manifester Et dire Je t'ai choisi Je t'ai mis au creuset Je t'ai éprouvé dans la fournée de l'adversité Pendant que tu es dans l'adversité, il te connaît Il ne te regarde pas par rapport à ce que tu as aujourd'hui Il ne te regarde pas par rapport à ce que tu traverses Mais il te regarde comme une étoile brillante Que tu seras dans les jours à venir Il dit Même pendant que tu es dans cette fournée d'affliction Je t'ai choisi Gloire à Dieu Je suis choisi Je dis gloire à Dieu Je suis choisi Verset 11 Verset 11 il dit C'est pour l'amour de moi Pour l'amour de moi Il le répète encore Pour l'amour de moi Que je veux agir Car Pour l'amour de moi Que je veux agir Pour l'amour de moi Je veux agir Il y a des gens qui disent Oh Je ne suis pas qualifié pour recevoir la solution à mon problème Ce n'est pas Il ne le fait pas pour toi Mais il le fait pour lui-même Et il le fera Ma foi n'est pas forte Ma foi n'est pas élevée Pour recevoir ceci ou reçoit cela Ne t'en fais pas pour cela Car pour l'amour de moi Car pour l'amour de moi Que je veux agir Car comment mon nom serait-il profané Je ne donnerai pas ma gloire à un autre Voyez cela La deuxième chose ici Deuxième chose Deuxième élément C'est la promesse aux individus traversant le feu Alors si tu traverses le feu Voici la promesse de Dieu Pour toi Que ce feu ne va pas te brûler Cette affliction ne va pas empêcher Entraver le plan et le but de ta vie Pour ta vie au nom de Jésus Toi et Dieu Vous êtes la majorité Et quel que soit ce qui se passe Qui vient sur toi et toi avec Dieu Vous allez tout terrasser Vous allez tout subjuguer Je te vois progressant Je te vois aller plus haut Je te vois accomplissant Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie Alors les rivières Qui vont vouloir te noyer Elles ne pourront pas empêcher après tout La rivière a été créée par Dieu Pas pour t'empêcher Mais pour te faire avancer Le feu également a été créé par Dieu Pas pour te détruire Mais pour te faire avancer Tout ce qui se passe Dans toute la création De ce que Dieu a fait Rien ne pourra entraver Ce que Dieu a prévu Et planifié pour ta vie Au nom de Jésus Quelle est la promesse aux individus Pour toi, pour tout un chacun de nous Traversant le feu Il nous dit en Esaïe Chapitre 43 Voyons le verset 2 Esaïe 43 verset 2 Si tu, si tu, si tu C'est qui le tu là? J'ai dit le tu là, c'est qui? Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Est-ce qu'il y a une rivière Qui peut noyer le tout puissant? Je dis, est-ce qu'il y a une rivière Il y a des eaux, une mer, un océan Qui puissent noyer le tout puissant? Et il dit, si tu traverses les eaux La mer, les océans Et toutes ces choses qui submergent Je serai avec toi Et les fleuves Ils ne te submergeront point Oh, prends courage, prends courage Réjouis-toi Toutes ces rivières, toutes ces eaux Ne vont pas te submerger Ne vont pas t'envahir Ne vont pas te détruire Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Et la flamme ne t'embrasera pas Pourquoi? Verset 7 Verset 7 Il nous donne la raison pour laquelle Tous ceux qui s'appellent de mon nom Et que j'ai créé pour ma gloire Tu n'es pas créé pour Satan Pour qu'il te prenne Et qu'il puisse te branler Et te jeter loin de lui Non, ça ne se passe pas Il n'a pas une telle autorité Un tel pouvoir Il ne donne pas également Une telle reconnaissance au diable Il ne t'a pas créé pour les démons Il ne t'a pas créé pour les puissances maléfiques de la terre Il ne t'a pas créé pour les personnes maléfiques Terrifiantes et violentes Pour te détruire Non, il dit Tout ce qui s'appelle de mon nom Et que j'ai créé pour ma gloire Et que j'ai formé Et que j'ai fait Voilà pourquoi donc Comme nous venons à cette retraite des ouvriers A partir d'aujourd'hui et dorénavant Nous fermons les portes A toutes ces choses négatives du passé Moi je ferme cette porte Moi je ferme la porte A toutes ces choses négatives du passé Et maintenant J'ouvre la porte Et je regarde devant moi Et je vois la gloire Je regarde devant moi Et je vois la puissance Je regarde devant moi Et je vois la réalisation Je regarde devant moi Et je vois la gloire Radieuse de la réalisation du calvaire pour moi Je parle de toi là-bas Qu'il en soit ainsi dans ta vie Au nom de Jésus Voyez le verset 18 Verset 18 Ne pensez plus aux événements passés Et ne considérez plus ce qui est ancien Verset 19 Il dit voici Je vais faire une chose nouvelle A partir de ce matin A partir de ce jour Je vais faire une chose nouvelle Maintenant Maintenant sur le point d'arrivée Et ne la connaîtrez-vous pas Répondez non Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin Dans le désert Et des fleuves Dans la solitude Et ensuite Verset 21 Verset 21 Le peuple Quand je me suis formé Publira Ce qui sont ces gens-là Les gens de la vie profonde Qui veulent être profondes Dans leur relation avec Dieu Ils veulent profondes Dans leur réalisation Du résultat du calvaire Le peuple Qui m'aime Et qui abandonne Tout autre chose Alors Même Si on les annonce Rapidement Ils viennent à ma présence Le peuple que je me suis formé Publira Mes louanges Voyez maintenant Troisième élément Dans le premier point C'est la prière Avec opportunité Et foi La prière Avec opportunité Et foi Dieu A exaucé Tes prières Pendant que les gens Parle J'entends Et pendant Et pendant qu'ils parlent J'exaucerai la prière Il exaucera ta prière Voyons Luc au chapitre 18 Verset 1 Il adressait une parabole Il adressait une parabole Jésus l'adresse une parabole Pour montrer qu'il faut toujours prier Et ne point se relâcher Et ne point se relâcher Il y a des choses qui se passent Et nous entendons Nous écoutons cette mauvaise nouvelle Cette triste nouvelle Et immédiatement C'est comme si Nous sommes en train de relâcher Si nous écoutons des nouvelles Rappelle-toi De ton Dieu Quand tu entends les nouvelles Rappelle-toi Les promesses de Dieu Quand tu écoutes les nouvelles Rappelle-toi Son plan Et son directif Pour ta vie Quand tu te rappelles cela Ton cœur Ne doit pas relâcher Et tu dois Apporter cette nouvelle A Dieu Et quand tu portes ça A Dieu Dieu t'attend Et Dieu Va balayer Tous ces problèmes Au nom de Jésus Quelle est la parole Verset 2 Il dit Il y avait dans une ville Un juge Qui ne craignait point Dieu Et qui n'avait dégâts Pour personne Verset 3 Il y avait aussi dans cette ville Une veuve Qui venait lui dire Fais-moi justice De ma partie adverse De mes ennemis Verset 4 Pendant longtemps Il refusa Ça ce n'est pas Dieu Ça c'est le juge Qui ne craignait Ni Dieu Ni l'homme Et ce juge Qui ne craignait personne On dit Il n'entendait pas Mais après tout Il ne s'est dit pas Il dit Quoi que je ne craigne point Dieu Et que je n'ai dégâts Pour personne Verset 5 Néanmoins Parce que Cette veuve Cette femme importune Je lui ferai justice Afin qu'elle ne vienne pas Sans cesse Me rompre la tête Verset 6 Verset 6 Le Seigneur ajouta Entendez ce que dit Le juge unique Verset 7 Verset 7 Verset 8 Je vous le dis Je vous le dis J'affirme cela Il fera promptement justice Il fera promptement justice Il t'exaucera promptement La préservation Dans un siècle mauvais Il va préserver Il va préserver Ta vie Il va préserver Tout ce qui est précieux Et tout ce qui t'est cher Il va te préserver Avec le ministère Avec la grande oeuvre Qui t'a confié Au nom de Jésus Venons maintenant Deuxième point Deuxième point Les promesses définies Pour chaque ouvrier Les promesses définies Pour chaque ouvrier En premier pierre Au chapitre 5 Verset 7 Un pierre 5 Verset 7 Un pierre 5 7 Et déchargez-vous Celui de tous vos soucis Combien de tes soucis Dois-tu décharger celui Combien de tes soucis Dois-tu décharger celui Tous vos soucis De tous vos soucis financiers Vos inquiétudes De ce que Vont devenir tes enfants Tes soucis Et anxiétés Sur ton épouse Sur ton mari Tes soucis Et anxiétés Sur les choses Qui se passent Autour de nous Alors déchargez-toi Déchargez-vous celui De tous vos soucis Dites-moi La suite La partie Qui complète Ce verset Dites-le Dites-le Et rendez-le personnel Car il prend soin De moi Car l'humain Prend soin de moi Car l'humain Prend soin de moi C'est un processus Continu C'est une phrase Continue Car l'humain Prend soin de moi Combien de fois Certains croyants Oublient Ce verset-là Simplement Et ils disent Je n'ai personne Qui prend soin de moi Je n'ai personne Qui pense à moi Je n'ai personne Qui pense à mon bien Tout le monde M'a oublié Oh Je n'ai personne Sur la terre Le ciel Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai C'est ce que le diable Veux que tu penses Et le diable Est un menteur Dans ta vie Le diable sera un menteur Dans ta famille Le diable sera un menteur Déchargez-vous celui De tous vos soucis Car lui-même Prend soin de vous Alors il nous dit En Philippiens Au chapitre 4 Voyons le verset 6 En Philippiens 4 Lisons le verset 6 Ne vous inquiétez de rien Ne vous inquiétez de rien Ne vous souciez de rien Mais En toute chose Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Des prières Et des supplications Avec des actions de grâce Pendant que vous priez Vous rendez grâce Vous remerciez Dieu Oh merci Seigneur C'est fait Merci Seigneur Je sais que mes prières Sont exaucées Vous n'attendez pas Jusqu'à voir Avant de commencer A remercier Dieu Il y a certaines personnes Vous savez Elles ne se souviennent pas Que Qu'elles portent Les idées du monde Avec elles Dans le royaume Qu'est-ce que je veux dire par là Ils disent Que voir C'est croire Quand je veux voir Je veux remercier Dieu Quand je veux voir Les miracles de Jéricho Tomber Alors je veux crier Et quand Je verrai Toutes ces confédérations D'armées Ennemies Se combattant Entre elles Quand je veux les voir Défaite Je veux chanter Non Ça c'est le principe du monde Voir c'est croire Mais Croire c'est voir Tu pries Et comme tu pries Tu crois Et tu remercies Dieu déjà Gloire à Dieu Tes prières Sont exaucées De qui est-ce que je parle là-bas C'est toi C'est toi Charge tes soucis Celui Et quand tu ne t'inquiètes De rien Tout ce que Tout ce que tu demandais Accompli au nom de Jésus Ne vous inquiétez De rien Mais En toutes choses En toutes choses En toutes choses Faites connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Est-ce que tu as entendu cela Faites connaître Vos besoins A Dieu Parfois Quand des gens ont des besoins Ils ont des requêtes La première personne à laquelle ils pensent C'est un financier Pas Dieu Quand des gens ont des problèmes La première personne à laquelle ils pensent C'est un docteur Pas Dieu Parfois Quand des gens ont des problèmes La première personne à laquelle ils pensent C'est oncle C'est cousin Quand des gens ont des problèmes La première personne à laquelle ils pensent C'est un homme Mets Dieu d'abord en priorité Que Dieu soit devant toi à tout moment Et mettez Dieu devant vous Et quand tu as un besoin Quand tu as une requête, une doléance La première, la plus grande personne C'est le Dieu Tout-Puissant Faites connaître vos besoins à Dieu À Dieu Il va exaucer Il doit exaucer Il t'aime tellement Et qu'il va exaucer tes prières Alors, trois éléments dans ce point Premièrement, les promesses indéniables aux affligés Deuxième élément La preuve irréductible de son affection Troisième élément La provision imméritée De la part du Tout-Puissant Premier élément dans ce deuxième point Les promesses indéniables aux affligés Chapitre 63 Des Haïts Esaïe 63, 9 Esaïe 63, verset 9 Dans toute la détresse Soulignez ici Tout, tout Ça dit Il n'y a rien que je traverse Donc il ne se soucie pas Il n'y a rien que tu traverses Donc il n'est pas préoccupé Les gens peuvent dire Oh, c'est une petite chose On peut dire On peut dire À d'autres traverses ça Non Peu importe Dans toute leur détresse Ils n'ont pas été Ils étaient affligés Ils l'ont senti Ce qu'ils faisaient Contre les enfants de Dieu Et les disciples de Christ Ils le faisaient contre Christ Dans toute leur détresse Ils étaient affligés Et l'ange qui est devant sa face Et l'ange qui est devant sa face Les a sauvés Laissez-moi vous expliquer ça Nous avons cet homme Dans notre situation terrestre ici Et qui est environné de gars du corps Des gens Même une mouche qui passe à côté Ils vont tuer la mouche Pas pour parler de quelqu'un Qui veut donc lui faire du mal Il a des gars du corps Maintenant Maintenant Ces enfants Quand ces enfants Sont en problème Quand il entend les cris De cet enfant Il oublie Il oublie sa sécurité Et sa protection Et le plus puissant Des gars du corps Autour de lui Il l'envoie Immédiatement Pour aller délivrer Cet enfant Parce que Dans toute leur détresse Ils étaient affligés Il les a secourus L'ange qui est devant sa face L'ange qui se tient A ses côtés Dans sa présence Il les envoie Vers toi Et tu es sauvé Et tu es protégé Et tu es préservé Tu es si important Aux yeux de Dieu Que Quand tu te retrouves Dans une affliction L'ange Qui est devant sa présence Sera envoyé vers toi Il va te sauver Dans son amour Il les a lui-même rachetés Dans son amour Et sa miséricorde Et constamment Il les a soutenus Et portés Aux anciens jours Et ça va t'arriver encore J'ai dit ça va t'arriver encore Parce qu'on nous dit En Somme 34 19 Somme 34 19 Somme 34 Verset 19 Verset 20 Le malheur Le malheur Atient souvent Le juste Mais l'éternel L'en délivre Toujours Somme 34 28 second Combien d'affliction Dieu va-t-il te délivrer J'ai dit De combien d'affliction Sera-tu délivré De toutes Quelqu'un crie De toutes Je dis Quelqu'un crie De toutes Et lorsque Les malheurs Elles sont passées Il n'y a plus rien Qui va rester La santé La force La paix La puissance La vision Et je vois des hommes Et des femmes Frères et sœurs Ouvriers De passion Et d'objectifs Et rien Ne va écouter Ta joie De progrès Au nom de Jésus Tous tes malheurs Sont totalement Hôtés Et subjugués Au nom de Jésus Deuxième élément Dans le deuxième point C'est la preuve La preuve Irréductible De son affection La preuve Irréductible De son affection Voyons Deutéronome Deutéronome 23 En Deutéronome 23 Voyons le verset 5 Voyez ceci Voyez ceci Deutéronome 23 Verset 20 Verset 5 Deutéronome 23 Verset 5 Il dit Mais l'éternet ton dieu N'a pas voulu écouter Balaam Vous n'avez pas dit Amen Le Balaam d'hier Le Balaam de cette année Et le Balaam De l'année prochaine Mais l'éternet ton dieu N'a pas voulu écouter Balaam Balaam Quelle que soit Il ne veut pas écouter Il ne veut pas écouter Tes ennemis Parce qu'il ne veut pas Parce qu'ils seront déçus Mais l'éternet ton dieu Mais l'éternet ton dieu Oh Il t'aime tellement Au point de donner Son fils unique Mourir pour toi Sur la croix du calvaire Et pense à cela Quelles que soient Quelles que soient Les toiles d'araignées Quelles que soient Les scorpions Quelles que soient Les serpents Qui viennent autour de toi Envoyés par Balaam ou Balak Ils sont détruits Ils sont Desséchés devant toi Avant de parvenir A ta porte Voyons Troisième élément Maintenant Troisième élément Dans le deuxième point La provision La provision Imméritée De la part du tout puissant Genèse 32 10 Genèse 32 Verset 10 Genèse 32 Verset 10 Je suis trop petit Pour toutes les grâces C'est pour toute la fidélité Dont tu as usé Envers ton serviteur Car Je ne suis pas digne Jacob Ça c'est bon Mais tu sais L'éternet ne le fait pas A cause de toi seulement Mais à cause d'Abraham Abraham Et à cause d'Abraham Et qui il a dit Toutes les familles de la terre Seront bénies Et voilà pourquoi Il dit Je suis le dieu d'Abraham Ensuite Le dieu d'Isaac Et ensuite Je suis le dieu de Jacob Jacob Digne ou pas digne Ça ce n'est pas l'importance Ce n'est pas la solution Ce n'est pas la question Je ne suis pas digne De toutes les grâces Vous savez les croyants Ce n'est pas à cause de toi seulement C'est à cause de Jésus Christ C'est parce qu'il est mort pour toi Et parce qu'il a payé le prix pour ta vie Ainsi donc Peu importe Je ne suis pas digne du salut Bon Jésus Christ Est digne Et il a pourvu pour toi Je ne suis pas digne De la guérison Oui Jésus est digne Et parce que Maitre si tu es guéri Je ne suis pas digne De la délivrance Jésus est digne Et il nous a délivré Des puissants Des ténèbres Et nous a transporté Dans le fils De son roi De son fils d'amour Cesse De penser A ta propre dignité Et pense donc A la dignité De ton sauveur A la dignité De ton suicidu A la dignité De ton rédempteur Et la dignité De celui Qui intercède Pour toi A la présence Du Dieu Tout-Puissant Car Je suis moi pour lui J'ai payé le prix Pour l'autre Et j'ai pourvu Toutes choses Pour lui Il est digne Toujours digne Et A cause de sa dignité Toutes tes prières Toutes tes désirs Sont accomplis Au nom de Jésus Je ne suis pas digne De toutes Les grâces Et pour toute La fidélité Dont tu as usé Envers ton serviteur Car j'ai passé Ce jour-là Avec mon bâton Et maintenant Je forme Deux camps Maintenant Je forme Deux camps Maintenant Tu formes Tu formes Un millier Maintenant Un millier Deviendra Des multiples Des multiples Et la promesse Sera accomplie Dans ta vie Au nom de Jésus Amen Amen Maintenant Le troisième point Troisième point La puissance dynamique Avec des prodiges Extraordinaire Dans ta vie Prodiges Extraordinaire Aujourd'hui Prodiges Extraordinaire Je te regarde Et ce que tu n'as jamais vu Ce que tu n'as jamais eu Tu vas la voir Tu la recevras Aujourd'hui Prodiges Extraordinaire Dans ta vie Au nom de Jésus Voyons trois éléments Rapidement Premier élément L'examen personnel Des oppressés L'examen personnel Des oppressés Tu regardes autour de toi Et tout Et quelles que soient Les mauvaises odeurs Quelles que soient Les choses Que tu as Tu examines Les choses Une à plus L'une Tu les identifies Et le Seigneur Va les balayer De ta vie Deuxième chose L'attente promise Aux obéissants Troisième élément Ses puissants Exploits Comme aux temps Anciens Quelqu'un crie Comme aux temps Anciens Voyons Premier élément Premier élément L'examen personnel Des oppressés Voyons En Jacques Au chapitre 5 Jacques chapitre 5 Verset 16 On nous dit En Jacques Chapitre 5 16 Confessez Donc vous péchez Les uns aux autres Et priez Les uns pour les autres Afin que Vous soyez guéris La prière Fervente Du juste A une grande Efficacité La prière Fervente Du juste A une grande Efficacité Comme tu examines Ta vie Et tu vois Les manquements De manques De prière Je ne priais Pas suffisamment Tu vois Les manquements D'incrédulité Oh je ne croyais Pas suffisamment Dieu Alors j'ai agi Comme Une personne Un orphelin Rejeté Comme une personne Abattue Ça c'est un grand C'est un grand manquement Tu n'as pas considéré Les promesses de Dieu Examine Tout cela Et toutes les promesses De Dieu Étaient là Et je ne les regardais pas Je ne considérais pas Les promesses de Dieu Ça c'est un manquement Tu ne regardais pas Ton Dieu Combien de fois Ton Dieu est grand Et fort Et tu regardais Au contraire La grandeur des problèmes Au lieu de la grandeur De ton Dieu Confessez Tout est manquement Confessez vos péchés Les uns aux autres Et priez les uns Pour les autres Afin que vous soyez guéris Alors tu allais Vers telle personne Qui était malade Et tu as dit Oh je ne suis pas le pasteur Je ne suis pas le dièse Ça c'est un grand manquement Alors pour cela Donc tu n'as même Tu n'espérais même pas Que ta prière soit exaucée Toutes ces fautes Essaires Je peux penser négative Débarrache-toi de cela maintenant Maintenant tu vas prier Et comme un juste Tu vas maintenant prier Comme un juste Comme une femme juste Parce que L'éternel A porté tes péchés Sur Christ Et le Seigneur A pour T'a donné Ta justice Maintenant Aujourd'hui La prière fervente De juste De juste De la femme juste De frère juste De la soeur juste De l'ouvrier juste A une grande efficacité Ta prière d'aujourd'hui Va prévaloir Pas seulement prévaloir De façon ordinaire Elle va prévaloir Beaucoup Au nom de Jésus Deuxième élément Maintenant Deuxième élément L'attente promise Aux obéissants L'attente promise Aux obéissants Exode 23 Verset 22 Exode 23 22 23 22 D'Exode 23 22 Exode 23 Exode 23 Il dit Si tu obéis A la voix De l'éternel Ton Dieu Mais si tu écoutes Sa voix Et si tu fais Tout ce que je te dirai Je serai l'ennemi De tes ennemis Supposons que tu es Debout quelque part Et tes ennemis Sont de le côté Pas C'est une illustration C'est pas vous Qui êtes là-bas Et les ennemis Viennent Et tu es là Et tu pries Et la prière Des justes A une grande efficacité Tout d'un coup L'éternel S'interpose En toi et tes ennemis Et au lieu De tes ennemis Et au lieu de te voir L'éternel Bloque la vue Et n'arrive plus A te voir Tout ce qu'il voit C'est la puissance Et le feu De l'éternel Qui s'interpose Entre toi et eux Et il va Achever ses ennemis Et pendant Qu'ils sont achevés Toi tu es toujours Debout Je suis toujours Debout Et tout ce que Dieu A planifié Prévu pour moi Sera accompli Dans ta vie Au nom de Jésus Si tu écoutes Sa voix Si tu fais tout ce que Je te dirai Je serai l'ennemi De tes ennemis Et l'adversaire De tes adversaires Verset 25 Verset 25 Vous servirez l'éternel Votre Dieu Les ennemis Voulaient vous détruire Vous empêchez De servir l'éternel Votre Dieu Mais vous servirez l'éternel Votre Dieu Et il bénira Votre pain Et vos os Et j'éloignerai La maladie Du milieu De toi Je réclame Cela J'accepte Cela Je possède Cela Et il Autrait La maladie Du milieu De toi Au nom De Jésus Verset 26 Il n'y aura Dans ton pays Ni femme Qui avorte Ne regarde Pas le passé En temps D'ignorance Notre temps Où on ne portait Pas nos fardeaux Si je ne regarde Plus cela Regarde Ce qui se passe Aujourd'hui Il n'y aura Dans ton pays Ni femme Qui avorte Ni femme Stérile Dans ton église Dans ta famille Pour tes enfants Qui se sont mariés Récemment Pour les enfants Qui ne sont pas encore Mariés L'éternel Accomplira Ces promesses Restant ta vie Au nom De Jésus Je remplirai Le nombre De tes jours Chaque fois Que tu es malade Et que certaines pensées Te parviennent Il faut souligner Ceci dans la Bible Et ouvre ta Bible Je remplirai Le nombre De tes jours Et que ta prière Soit simple Oh Seigneur Je sens ta douleur Je sens aussi Ce type de maladie Mais fais Comme tu l'as dit Tu as dit Je remplirai Le nombre De tes jours Cela C'est d'arriver Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant Ces bienfaits Ces puissants Exploits Comme aux temps anciens Ces puissants Exploits Comme Aux temps anciens En Daniel Au chapitre 11 Verset 32 Daniel 11 32 Il ne se durera pas De flatterer Les traîtres De l'alliance Vous voyez D'autres assemblées Dans ces derniers jours Les communions Des églises Des dénominations Même Des délivrances En plusieurs endroits Et Ils vont dans le monde De la méchanceté Contre l'alliance Et ils sont corrompus La quatrième personne Le fils de Dieu T'apparaîtra Si tu ne le rétrogrades Et tu ne t'éloignes pas Avec ceux qui sont corrompus Par les flatteries Le ciel Va s'ouvrir C'est toi C'est toi C'est toi qui connais ton Dieu Mais ceux qui connaissent Leur Dieu Mais qui s'attache A ton Dieu Et ceux Du peuple Ils connaîtront Leur Dieu Agiront Avec fermeté Est-ce qu'il y a Une personne forte Une femme forte Dans la maison là-bas Tu feras des espoirs Tu es Feras des espoirs Répète Je suis fort Et je ferai des espoirs Toutes les promesses Que tu as entendues Aujourd'hui Sont pour toi Toutes les déclarations Que tu as entendues Aujourd'hui Sont pour toi Toutes les préservations Que le ciel peut accomplir Tout est pour toi Traverse les eaux Il va te protéger Traverse le feu Il continue à avancer Quelles que soient les afflictions Continue à avancer Tu iras sur un pays Tu vas te retrouver En situation Pour un service Plus grand Plus actif Comme un grand Puissant soldat Dans l'armée du Seigneur Rien ne pourra t'arrêter Je cherche quelqu'un là-bas Et je dis Rien ne pourra t'arrêter Debout comme un soldat Debout comme un soldat Rien ne pourra t'arrêter Alors Réclame toutes les promesses de Dieu Porte-les à Dieu dans la prière Prends ses déclarations Et porte-les à Dieu dans la prière Dieu lui sera avec toi Il ne va pas t'abandonner Il ne va pas te délaisser Je suis fort Et je ferai des espoirs Ouvre la bouche Et parle à Dieu dans la prière Dis au Seigneur Parle au Seigneur Parle au Seigneur Porte à Dieu dans la prière Place ta foi au Tout-Puissant En des temps pareils En des temps pareils Sois fort Souviens-toi Les promesses de Dieu Elles sont oui Et amen Et tout T'es accompli dans ta vie Ne pense pas que tu es en bas Non tu es en haut Ne pense pas que tu es malade Tu es bien pourtant Ne pense pas que tu es désespéré Tu es plein d'espoir Tu es l'homme Tu es la femme Tu es l'ouvrier Pour qui Dieu a des faveurs Sa faveur sera sur ta vie Souviens-toi 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 Toutes ses promesses Sont oui Et amen Dans ta vie Malam n'aura pas le dernier mot Dans ta vie Satan n'aura pas le dernier mot Dans ta vie Confie-toi au Seigneur Et confie-toi Pour un service actif Dans le Seigneur Ce qu'il a dit Il le fera Seigneur J'accepte Répète-le Seigneur J'accepte Seigneur Je crois Seigneur Je confirme Toutes tes promesses Seront accomplies Dans ma vie Dans mon ministère Dans ma profession Dans ma famille Ainsi Ainsi En est-il Au nom de Jésus Lève ses mains Bénies Au nom de Jésus Nous te remercions Parce que tu penses A chacun de nous Et quel que soit Les pensées négatives Les puissances négatives Les personnalités négatives Quelque soit ce qu'elles pensent Soudisent de nous Quand tu as dit oui Aucun malame Aucun satan Aucun diable Aucun démon Ne peut dire non Nous sommes d'accord Avec toi Le Dieu tout puissant Tout ce que tu as proclamé Nous l'acceptons Et nous disons oui Au nom de Jésus Et nous prions Seigneur Toutes tes promesses Sans qu'aucune ne soit délaissée Accomplis-les Dans chaque vie Au nom de Jésus La bonté Sur chacun La miséricorde Sur chacun La guérison Pour chacun La délivrance Pour chacun La force Pour chacun La puissance La puissance Pour l'homme intérieur Pour chacun Au nom de Jésus Maintenant Nous sommes forts Maintenant Tu nous as rendu puissants Et ta puissance Va demeurer Et restera active Dans chaque vie Au nom de Jésus Que le faible dise Je suis fort Que le malade dise Je suis guéri Que le pauvre dise Je suis riche Et que l'opprimé dise Je suis délivré Qu'il en soit ainsi Dans chaque vie Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Avec toute prière Et supplication Avec action de grâce Merci Seigneur Tu as exaucé La prière De chaque ouvrier De chaque enfant De Dieu Et nous verrons La manifestation Dans chaque vie Au nom de Jésus Nous prions Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus